On a juste arrêté la voiture, on a juste mis la main dessus, et le monsieur est revenu à la vie. 100% guéri, France, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre. Bienvenue à tous, et j'ai Mathieu avec moi aujourd'hui, et je pense que l'émission s'est vraiment faite pour vous aujourd'hui. On va parler encore de la foi, comment être agréable à Dieu, et les fruits aussi qui se produisent, et le combat qu'on va avoir, Mathieu, dans la foi. Et je veux vous encourager, ouvrez grand les oreilles de votre cœur aujourd'hui, pour que vous puissiez entendre ce que Dieu veut dire à votre cœur. Mais on a un témoignage de guérison, et c'est quelqu'un qui avait des vis dans son coude, peut-être tu peux en parler, Mathieu? En tout cas, il avait perdu. Ici, c'est témoignage de Bertrand. Depuis 2006, au mois de mars, il souffrait de son coude. Il y avait un accident au travail. Il avait tombé en bas d'une échelle. Et il n'arrivait pas à déplier son coude plus que ça. Il ne pouvait pas fléchir son coude. Et puis, au centre-réveil, au mois d'août, en 2014, il était guéri. Il a eu une parole de connaissance. Le pasteur Jean, il nous disait ici qu'il y avait quelqu'un qui avait des morceaux de métal dans son corps, et les gens devaient s'avancer. Et lui, il a reçu ça à partir de l'Internet, à partir de la télévision. Il a dit, je vais recevoir cette guérison-là. Il s'est avancé devant. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est produit parce qu'il y avait des vis de métal dans son bras. Et il était en convalescence du travail. Il recevait une pension du gouvernement parce qu'il avait condamné comme quoi il était infirme. Puis, il était guéri instantanément. Il a pu déplier son bras. Et c'était miraculé. Il a pu retrouver toutes ses fonctions à 100 %. Ça fait que si c'est vous à la maison, vous pouvez recevoir aussi la guérison divine. Si vous avez du métal dans votre corps, on peut même prier avec vous. Oui, 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 oui. On prie avec vous après cette sécession. Comme ça, votre foi va être bâtie aussi. Ça fait qu'on va au centre-réveil, Mathieu, puis on écoute ce message que j'ai prêché et qui est puissant pour bâtir votre foi. On écoute ensemble. Écoutez, ce matin, je vais continuer, c'est « Découvrons notre foi ». Hébreu 11, 1 nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi, c'est une conviction de la vérité. » Je demande au Seigneur, ce matin, de mettre une garde à ma bouche et que Dieu puisse écrire sur chacun de vos cœurs « Amen », ce que Dieu veut dire. Puis je demande au Seigneur d'ouvrir vos cœurs ce matin, d'ouvrir vraiment vos cœurs parce que vous allez comprendre « Amen ». « Un jour, un jour j'étais sur la route, je suis honnête avec vous, je vous ouvre mon cœur pourquoi l'Église ici existe. » « Amen aussi. » « Un jour j'étais sur la route et combien de gens ici ont été touchés d'une façon ou d'une autre depuis eux qui sont au centre-réveil ? » Levez vos mains ces gens-là. Regardez autour de vous. Amen, amen. D'une façon ou d'une autre, vous avez été touchés. Écoutez bien, un jour j'étais sur la route, je voyais des miracles puissants. Mais je vous dis, j'ai vu des paralysés, des cancéreux dans leur dernier moment, paralysés quelques heures à vivre, guéris au complet. J'ai vu résurrection, j'ai vu la puissance de Dieu. Mais écoutez bien, essayez d'écouter ce que je dis ici ce matin. Et en étant sur la route comme ça, des fois je voyais tellement la gloire de Dieu, je suis honnête quand je vous dis ça, que je pensais que je mourrais et je m'en allais au ciel. Et c'était tellement glorieux, il y a des soirées après des soirées qu'on a vues, où la puissance de Dieu agissait, guérissait les malades, transformait les gens. Et même avec ma femme qui était avec moi sur la route, j'ai dit, Louise, je pense que je m'en vais au ciel ce soir. Mais elle dit, va au ciel et laisse-moi dormir. Mais écoutez bien, si on a commencé cette église ici aussi, un jour j'ai remarqué, j'étais en haut de la montagne, je voyais la gloire de Dieu comme peu ont expérimenté ici. J'ai vu des miracles où la puissance de Dieu se dégageait tellement. J'ai vu des gens, des fois dans les assemblées, ma femme était moins, des gens étaient soulevés dans les airs, poussés par la puissance de Dieu. Et j'ai même vu ma femme qui était en avant, a dit, moins Seigneur, moins Seigneur, faisons moins Seigneur. Parce que vous savez, quand la gloire de Dieu se manifeste, Dieu agit. Et j'étais en haut sur la montagne, mais j'étais tout seul. Je n'avais pas personne avec moi pour comprendre ce que je vivais. Puis quand on a commencé l'église ici, Dieu dit, va former des disciples et amène des gens avec toi sur la montagne. Et vous savez, quand j'ai commencé cette église, c'était vraiment mon intention. Billy Graham a dit, la plus grande erreur que j'ai faite, c'est de juste faire des grandes croisades. Si j'avais à tout recommencer, je m'assoirais avec douze disciples et je les formerais. Et quand je suis venu ici, vous savez, 40 ans passés en mai, Dieu m'a parlé, il m'a dit qu'il m'enverrait partout dans le monde enseigner, exhorter et reprendre. Et c'était impossible pour moi à ce moment-là. J'étais un petit gars dans une ville, village, et c'était impossible pour moi d'aller à nulle part. Mais Dieu a ouvert les portes miraculeusement et Dieu nous a amenés un peu partout dans le monde voir la gloire de Dieu. Qui veut être comme Jésus ici? Écoutez-moi, lisez les évangiles. Qu'est-ce que Jésus faisait dans les évangiles? Guérissait les malades. Chassait les démons. Quand Dieu disait, Jésus disait, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, mon plus grand désir comme pasteur, Amen, j'ai des enfants spirituels ici. Et je remarque mes fils et mes filles. Madeleine, t'en es une. Denise, t'en es une. Bien si, Denise. Tu l'as raconté ton témoignage tout à l'heure. Mais écoutez bien, mon plus grand désir comme pasteur, c'est que vous, vous soyez utilisés pour guérir les malades. C'est que vous, vous soyez utilisés pour chasser les démons. Vous savez, il n'y a rien d'autre. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu ne marches pas par la foi. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu ne marches pas par la foi. Hébreu 11, versets 5 et 6. Je demande à tous ceux, écoutez bien, il y a des gens ici, vous avez entendu de la critique de vos oreilles face à ce qui se passe ici. Et ça vous empêche d'aller plus loin. Moi, ma prière ce matin, c'est que ça soit brisé et que vos oreilles s'ouvrent. Vous savez, l'ouvrage du diable ne veut pas que vous soyez utilisés. Si tu écoutes la critique des scribes et des pharisiens du temps moderne, tu ne verras pas la gloire de Dieu à travers ta vie. Tu ne verras pas tous ces miracles et ces guérisons que Dieu fait. C'est Suzanne qui témoignait comment elle a été guérie. Est-ce qu'elle est ici ce matin? Non, Suzanne? La dyslexie. Non. Elle témoignait, elle n'était pas capable de prendre les numéros. Elle mélangeait tous les numéros. Comment Jésus l'a guéri deux morts du soir passés ici. Écoutez bien, si je dis cela, c'est parce que je veux que vous compreniez quelque chose. C'est par la foi, Hébreu 11, 5, qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voit point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et pourquoi qu'il était agréable à Dieu? Parce qu'il a marché par la foi. Qui veut être agréable à Dieu? Dans le fond, je vous apprends à marcher par la foi. Comme pastor, c'est mon désir. Pour le temps qui me reste ici-bas, même pour les années qui me restent ici-bas, mon désir, c'est que vous appreniez à être agréable à Dieu. Et Hébreu 11, 6 nous dit, « En ressent la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La Bible dit, dans Jean 15, 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Si vous portez beaucoup de fruits, Amen! Pas simplement venir à l'église le dimanche. Dieu veut que vous portiez du fruit. Hallelujah! Que vous ne deveniez pas... Faites pas partie des scribes et des pharisiens qui s'assoyaient et qui regardaient Jésus. Oui, il n'a pas d'affaire à guérir le hôte du sabbat, lui. C'est-tu des vraies guérisons qui se passent là? Ou ce sont des fausses guérisons? Voyez-vous comment Satan est rusé. Si Satan peut commencer à vous faire douter, Amen! De qu'est-ce que Dieu fait? Il a réussi. Même un jour, je pense que Jean-Baptiste doutait dans sa prison que c'était vraiment Jésus. Jean-Baptiste était là, peut-être dans le découragement. Il a dit à ses disciples, « Allez voir, allez demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? » À l'heure même, Jésus dit, il a commencé à guérir les malades, chasser les démons. Puis dans Luc 7, 22, ça nous dit, il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Quand les gens vous voient venir, Jésus, les disciples ont demandé, « Es-tu celui qui doit venir? » Mais quand les gens vous posent cette question-là, n'oubliez pas, Jésus est en vous. Vous devriez commencer à faire la même chose que Jésus. Guérissez les malades. « Es-tu celui qui doit venir? » Jésus veut vous utiliser. C'est le désir de Dieu. Le diable n'a pas peur d'un quelqu'un qui va juste à l'église le dimanche, c'est là. Bravo, il est endormi. Mais le diable ne veut pas une église qui se lève dans la région de Gatineau et Ottawa et commence à prier pour les malades et commence à voir les morts ressuscités et la gloire de Dieu éclater. C'est pour ça qu'il y a une lutte spirituelle dans l'air. Savez-vous pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que vous vous réveillez. Ring-a-ding. C'est pour ça Marc XVI nous dit dans le verset 17 « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru » Qui qui croit ici? Hallelujah! Come on, l'église de Jésus-Christ! Réveillons-nous! Réveillons-nous! Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est pour ça, écoutez bien. Le diable n'a pas peur. Si vous joignez le côté des pharisiens, vous allez me regarder faire. Et commencer à me critiquer. Il parle encore de la guérison. Il parle de chasser les démons. C'est ça, les scribes et les pharisiens ont fait avec Jésus. Ils ont fait ça de A à Z. Ils l'ont crucifié sur la croix. Pourquoi? Parce que Jésus faisait du bien. Si tout le monde me suit? C'est pour ça, écoutez bien. Il est en train. Qui qui a la foi ici? Je déclare que vous êtes des hommes et des femmes de foi. S'elle n'a pas les oeuvres, vous pouvez dire que vous croyez en Jésus comme vous voulez. S'elle n'a pas les oeuvres, la foi n'est pas bonne. Jacques 2, 17. Il en a décidé de la foi, si elle n'a pas les oeuvres, elle est morte en elle-même. C'est pour ça, l'apôtre Paul insistait. Écoutez-moi, Église de Jésus-Christ. J'ai commencé l'Église ici du début pour former des gens. Et je remarque que ce sont mes enfants spirituels, mes vrais fils, mes filles, que Dieu utilise le plus. L'intercession cette semaine, on a vécu une expérience ensemble. C'était glorieux. C'était glorieux. Tout le monde me suit tout le temps? C'est pour ça que Paul insistait. Écoutez les phrases et ça. Je veux former des hommes et des femmes ici qui ne parleront pas seulement de Jésus, mais les miracles vont les accompagner. C'est pour ça, quand un de vous qui vient me voir et dit, «Pasteur, j'ai prié sur quelqu'un. » Quelqu'un d'autre me dit cette semaine, «J'ai prié sur quelqu'un et la personne n'a été guérie. » Mission accomplie. Parce que ce n'est pas juste un « one-man show ». Si je peux réveiller l'esprit qui est en vous, c'est ça que je désire. Mais il y a une opposition à ça. Je n'ai jamais rencontré, je suis honnête avec vous, tant d'opposition depuis que j'ai décidé de former des disciples. Je vous dis, j'ai vu la gloire. Je me souviens, je marchais en Afrique. On s'en allait en Afrique en voiture. Quelqu'un était mourant sur le bord du chemin. Même les bébêtes étaient rendues dans son visage et tout. Puis il y avait un chrétien qui attendait sa mort sur le bord du chemin. On a juste arrêté la voiture. On a juste mis la main dessus. Et le monsieur est revenu à la vie. 100 % guéri. France, c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre de plus extraordinaire que de voir Dieu qui agit. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça Paul, dans 1 Corinthiens 2, 4 et 5, qui nous dit, « Ma parole et ma prédication ne reposent pas, ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi, votre foi à vous, soit fondée non sur la sagesse, les beaux discours des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Je sais ce matin que Dieu va guérir des gens. Écoutez bien. Le miracle confirme que c'est Dieu qui parle à travers moi. Le miracle, la guérison confirme que c'est Dieu qui parle à travers l'île. C'est pour ça. Mais le diable ne veut pas qu'on se réveille. S'il peut nous garder juste pour arriver à l'église en retard le dimanche matin, puis on vient réchauffer le banc, il n'y a pas de problème. Mais quand tu commences à te réveiller et dire, « Non, je ne vais pas être un chrétien tiède. Je vais être un chrétien bouillant pour Jésus-Christ. » C'est pour ça qu'il y a un combat dans la foi. C'est un combat, la foi. Je vous dis, je n'ai jamais de toute ma vie été aussi attaqué que ça. Jamais, jamais, jamais. Même quand j'étais sur la route. Mais je n'ai jamais vu mes enfants qui commencent à se réveiller. Puis on est toute une gang. Peut-être que si vous ne faites pas partie de la gang, j'encourage à faire partie de la gang. On est à prémonté le Mont Céleste. Amen, Amen. Et on est à prévoir la gloire de Dieu ensemble. Et on va voir sa puissance agir de plus en plus. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée, son fils. Timothée, combat 6-12. Timothée, 6-12. Combat, le bon combat de la foi. C'est un combat, frère. C'est un combat, ça. C'est pour ça que 1 Pierre 5, 8 à 10, il dit « Soyez sable, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion réjouissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui. Résistez-lui quand quelqu'un va venir pour dire « Ouais, mais je suis tanné, moi, d'entendre parler des guérisons et des miracles. » Regardez comment une guérison et une miracle qu'il voit à lui. C'est juste pour que votre oreille soit fermée et que vous ne soyez plus un instrument de Dieu. Ce sont des faux ouvriers qui seront envoyés du diable pour vous empêcher d'être l'outil que Dieu vous appelle. Le désir de Dieu, c'est que vous portiez du fruit. Dieu dit « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toutes grâces, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Je vous dis, j'ai de plus en plus une foi inébranlable. Même si les gens me disent « On est écoeuré que tu pries pour les malades. » Ben, c'est ton problème. Amen. Je vais prier pour les malades. Même si les gens me disent « Arrête de prêcher la prospérité. » Ben, je vais prêcher la prospérité. Je vais prêcher le plein salut. Il n'y aura pas un démon du fond des enfers qui va m'empêcher de prêcher. Et la foi, c'est vraiment un combat. Ben, je vous encourage, c'est pour ça qu'il nous dit « Combat, le bon combat de la foi. » Et c'est ça qu'on fait ici au Centre Réveil. On combat et on veut vous aider aussi à combattre avec vous à la maison. Et il y a quelque chose ici. 1 Timothée 3.1 nous dit dans le français courant « Rappelle-toi bien ceci. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. » Et aussi, écoutez bien, c'est important ça pour votre foi parce que ça prend des fruits pour démontrer. C'est beau de dire « J'ai la foi. Oui, oui, oui. Mais montre-moi les fruits de ta foi. » Et 2 Timothée 3.5 nous dit dans le français courant « Ils garderont les formes extérieures de la foi. » Ça veut dire « Ah oui, je crois. Je crois. » Non. « Mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. » Et c'est important, frères et sœurs, on ne peut pas rejeter la puissance du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « J'ai la foi, moi. » Mais le diable aussi a la foi, puis il trompe. Mais moi, je veux vous encourager, ayez foi dans le Dieu qui est vivant. Et ne pas rejeter la puissance de Dieu, Matthieu. Écoute, Dieu nous dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Si tu ne crois pas, il ne se passe absolument rien. Exactement. Puis beaucoup aujourd'hui rejettent la puissance. Pourquoi? Parce que ça dérange. Dieu est trop bon. Moi, je ne vois pas où ça dérange parce que qu'est-ce qui arrive, c'est si tu es malade, puis tout à coup tu es guéri, tu es beaucoup mieux. C'est ça. Mais il y a une personne, l'ennemi de nos âmes, il ne veut pas qu'on soit guéri. Il ne veut pas qu'on puisse recevoir. C'est ça dans les derniers temps. Je crois qu'on vit vraiment dans les derniers temps. Et les gens vont rejeter cette puissance. Pourquoi? Parce que c'est l'antéchrist qui est en train de s'élever pour essayer de prendre contrôle. On voit une religion, rien qui dérange. En même temps que c'est conforme et que tout le monde est à l'aise. Non, des fois ça va déranger. Ça dérangeait. Quand Jésus a chassé les démons, puis il les a envoyés dans les porcs, ça dérangeait toute la ville. Et moi, au moment où tu as commencé à parler tout à l'heure, il y a quelqu'un ici qui est guéri dans son pouce gauche. Amen. Vous aviez de la difficulté, vous commencez à bouger votre pouce. Vous allez voir tout le mal disparaître. Amen. Et vous êtes guéri. Prenez-la, cette guérison-là. Prenez-la au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques commentaires bibliques ici, Mathieu, que j'aimerais que tu lises parce que sont intéressants. Celui de McDonald's. Parce que beaucoup croient, amen, ils disent qu'ils croient, mais ils renie la puissance de Dieu. Ils renie la puissance de Dieu. Regardons le commentaire ici de McDonald's qui dit « En apparence, ces gens semblent religieux. Ils professent leur christianisme, mais leurs actions parlent plus fort que leurs paroles. » Alors, c'est beaucoup plus important d'avoir une foi qui a une action qui suit, qu'une foi sans les œuvres. Parce que Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est quoi? Elle est morte. Ça fait qu'il y a aussi d'autres commentaires qui nous disent… Ouémouth. Ouémouth, il nous dit « Bien qu'ils maintiennent une forme de religion, ils ne veulent rien avoir à faire avec sa puissance. » Un autre simofate nous dit « Ils maintiendront un semblant de piété tout en excluant sa force. » Et la parole vivante nous dit « Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion, et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force, ou si leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. » « Ils désirent être religieux tout en continuant à pécher. » Ça fait que c'est vraiment ça. Et souvent aussi, Mathieu, je remarque que les gens utilisent ces versets-là. « Ah oui, vous avez chassé les démons à mon nom, vous avez guéri. » « Tassez-vous, je ne vous connais pas. » Mais ça, c'est ceux qui continuent dans le péché que Jésus parlait. Ils ne parlent pas des saints, de ceux qui marchent avec Christ. Ils marchent par la foi ici. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est important d'avoir une... Est-ce que votre religion est vivante? Est-ce qu'il y a la vie? Parce que moi, je sais que notre Dieu guérit. On a des témoignages après témoignages de gens qui sont guéris, de toutes sortes de maladies, toutes sortes de choses, de symptômes. Peut-être que vous souffrez le cancer, peut-être que vous souffrez avec l'ostéose. Peu importe avec quoi vous souffrez présentement, je crois qu'on peut prier peut-être avec les gens qui sont à la maison. Il y a cinq personnes dyslexiques, qui étaient dyslexiques, qui ont été guéries. Il y a deux, trois mordis passés. Amen. Et Jésus les a guéris. Peu importe, Mathieu, ce que les gens ont, Jésus-concert est vivant. Il est venu pour vous guérir, vous transformer à la maison. Et moi, j'aimerais qu'on prie pour les malades présentement, Mathieu. Je vais te laisser, Amen, et placez votre main là où vous êtes malade. Et Amen, on va demander ensemble à ce Jésus de Nazareth de vous guérir. Soyez prêt à la maison. Soyez prêt. Amen. Alors, placez votre main là où vous avez malade, si vous avez des migraines, si vous avez des problèmes cardiaques. Mettez la main là où vous avez mal. Et Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à toute maladie de quitter les corps. On réclame la santé présentement pour les problèmes cardiaques. Dans le nom de Jésus, on commande à ce corps de rebattre naturellement. On commande à ses poumons de fonctionner naturellement. On commande à toute forme de cancer de mourir dans le nom de Jésus. Toute cellule cancéreuse, on vous parle présentement. Soyez éliminés de ces corps. Et dans le précieux nom de Jésus, on appelle à la santé de la tête aux pieds. Recevez, peu importe votre guérison, peu importe ce que vous avez besoin maintenant, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Lorsque vous êtes guéri, vous sentez cette guérison. Amen, amen. Certains vont sentir une chaleur venir sur eux. Des fois, il y en a qui, j'entendais ça dernièrement, ils sentent du froid et du chaud qui viennent en même temps. Mais c'est ce Jésus de Nazareth qui est vivant, qui guérit encore aujourd'hui et qui vous aime. Amen. Visitez le site Web centre-réveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et MasterCard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada